... On est en 2025 et là on est chez Jean-Paul. Pour lui c'est un grand jour parce qu'il attend sa sœur. Elle rentre d'Amazonie où elle a passé 10 ans. Oh ! Ça fait longtemps. 10 ans. Dis-moi Jean-Paul, à l'aéroport il y avait de moins en moins de voitures, juste des taxis. C'est quoi la voiture que tu m'as envoyée ? C'était pas un taxi justement ? Ah oui, c'était une des cinq voitures collectives du quartier. Ah oui, on fonctionne de moins en moins en économie de consommation et de plus en plus en économie de partage. Et le chauffeur ? Ah ben le chauffeur, comme je ne pouvais pas venir, c'est par le service d'échange local. Et ta femme, comment elle va ? Bien, ça va. Toujours aussi accro au travail. Eh ben elle a changé de travail. Elle n'est plus DRH. Son entreprise l'a mise à disposition dans le cadre du mécénat de compétences. Elle a une mission pour organiser dans les entreprises qui ne sont pas en scope, la participation des salariés à la gestion d'entreprise. Ah tu t'entendras ce qu'elle raconte. Franchement, il y a des moments, c'est marrant. Et ton fils ? Oh mon fils. Alors mon fils, eh ben il est en service civique. Il est ravi. Il a deux mi-temps. Un mi-temps pour organiser un réseau de micro-coworking. Ici, il y a quatre personnes qui viennent travailler trois fois par semaine. Et un autre mi-temps pour faire participer les habitants du quartier à des universités et des encyclopédies en ligne. Eh ben dis donc, vous vous êtes sacrément socialisé. Eh dis-moi, t'habites dans un quartier résidentiel, c'est beau, il y a plein de fleurs, elles sont partout. Et puis il y a toutes ces façades, tous ces immeubles à recouvert de bois de toutes les couleurs. Ah non, non, c'est pas du tout un quartier résidentiel. On voit que t'es parti pendant dix ans, toi. Paris a beaucoup changé en dix ans. Non, non, les fleurs, bon, il y en a de plus en plus partout. Et dans le quartier, la moitié des fleurs, c'est des lupins. Tu verras, c'est magnifique. Mais surtout, on récolte les graines, on les cuisine, et on en fait des graines pour l'apéritif. Je t'en ai pris pour l'apéritif. Ah ben écoute, merci. Et alors les façades en bois, comme on a isolé beaucoup d'immeubles dans Paris, on l'a fait faire par des artisans en scope, c'est pour ça que presque toutes les façades sont différentes. Puis la façade de ton immeuble, elle est entièrement végétalisée, c'est comme l'immeuble d'en face. 20 étages de verdure. On se croirait en Amazonie du coup. On maîtrise bien maintenant les façades végétalisées. C'est une CIC qui gère ça, de manière à mettre en synergie les compétences du public, du privé et des habitants. Tiens, goûte-moi ça. C'est du vin de pissenluc produit dans le quartier. Hé, c'est quoi qui est passé par la fenêtre ? Ah, c'est un skiderman. Un quoi ? Un skiderman. C'est comme ça que les mômes appellent les jardiniers qui entretiennent les façades végétalisées accrochées au bout de leur câble. Ah, c'est génial ! C'est un service public qui est assuré par un club de danse murale. Un club de danse murale ? De plus en plus, les habitants essayent d'assurer les services publics locaux eux-mêmes. Hé, t'as vu mes poireaux ? Ah, tu vois, les vélérisées sont magnifiques. Sends-les. Hum, ils sentent bon, hein ? Je viens de les récolter. Je les fais pousser sur le toit. Non. Céline, beaucoup, beaucoup de toi sont transformés en potagers maintenant. Mais on se croirait vraiment en Amazonie chez mes Indiens. Mais tu sais, j'ai beaucoup pensé à toi pendant ces dix ans. On a essayé de rapprocher un peu notre mode de vie, du mode de vie de tes Indiens. Vraiment ? Oui, et la politique, l'économique, le social convergent pour trouver une gouvernance non violente, rapprocher le bien-être individuel et l'intérêt collectif, donner la parole aux sans voix. Au travail ? Au travail ? Tiens, justement, il faudrait que je trouve rapidement un travail, là. C'est pas vraiment urgent, hein, t'as le temps. Il faut que je gagne ma vie, là. Il faut que j'ai un boulot, enfin, c'est moi qui revienne de voyage, mais c'est toi qui débarque, là. J'ai pas de rentre et j'ai certainement pas droit au chômage. Le chômage, ça va avec le travail et l'emploi. Eh bien, on a un petit peu dégagé tout ça depuis quelques années. Eh oui. « Chaque être humain, de par son activité, est un participant de l'humanité, donc a droit à un revenu d'existence. » Eh, on en parlait avant que je parte ? Eh oui, ben, voilà. Donc, t'as un travail puisque t'as une activité, et donc je t'ai inscrit au revenu d'existence. Enfin, on appelle ça revenu contributif. C'est génial ! Et ça fait combien ? Eh bien, ça fait suffisamment. Enfin, c'est pas un chiffre. Combien ? Non, mais c'est un petit portefeuille. Il y en a une partie qui est en monnaie locale, le sou, mais vraiment, c'est suffisant. Bon, merci. Et je fais quoi pour contribuer à tout ça ? Eh bien, écoute, comme t'es vraiment, vraiment, vraiment là une martienne, tu vas rester avec moi. C'est pas très rentable pour la collectivité, ça ! Et si, en restant avec moi, tu vas te former, donc tu vas devenir compétent, la formation, c'est rentable. D'ailleurs, on interroge beaucoup la notion de rentabilité. Toute activité humaine est en poids de ventre. La rentabilité commence avec l'activité la moins perturbante pour la planète. Et puis toi, dix ans passés dans les tribus amazoniennes, t'as certainement beaucoup à nous apprendre sur la vie en communauté. Ouais. Et sur le rapport à la nature aussi. Bon, et je fais quoi pour me former aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, ça tombe bien. En fin d'après-midi, j'ai une réunion avec deux députés, le PDG du consortium des énergies propres et un autre lambda. Waouh ! T'es devenu vachement important, toi ! Ah non, non, pas du tout. Mais attendez, tu causes avec des députés et des patrons. Non, 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 pas du tout. J'ai été tiré au sort pour participer à un parlement local mixte. Je suis un lambda, c'est une abréviation pour citoyen lambda. Un parlement local mixte. C'est passionnant. J'ai failli refuser, mais c'était vraiment, c'était trop excitant. Alors j'ai pris un congé citoyen. C'est génial. Toi, Jean-Paul, le révolutionnaire, le partisan du grand soir, y confère avec deux députés un patron. Dis donc, je vais m'amuser. Tu vas leur en foutre plein la gueule. Ah non, mais pas du tout, non, 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 pas du tout, non, 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 t'as vraiment, vraiment une comète de retard. Non, non, on est complètement sorti des affrontements en patronat ouvrier. Enfin, en tout cas, au niveau local, on fonctionne en démocratie contributive. On est à peu près sorti des rapports de domination. Attends, même le rôle de l'élu a changé. L'élu n'est plus celui qui décide. L'élu est un médiateur et le garant de la prise de décision. Oui, oui, c'est-il. Bon, alors, par contre, là, c'est pas une plénière. C'est une commission d'études des risques pour les A. C'est quoi les A ? A, c'est, tu sais, c'est le préfixe grec pour dire sans, donc, apatride, anorexique, asexuelle. Donc, les A, c'est ceux qui se marginalisent doucement, qu'on n'arrive plus à contacter, à rencontrer, qui se désocialisent. C'est un peu une pathologie du désir. Je suppose que ceux comme moi qui ne savent pas utiliser les ordinateurs, nous aussi, on est des A. Ben oui, des A numériques. Tu sais, chez mes Indiens, comme tu dis, enfin, chez moi, le collectif, il n'est pas virtuel, il est physique. Bon, et donc, ta commission du Parlement mixte, elle va travailler avec les A. Ben non, pas avec eux, justement, si on n'arrête pas à les mobiliser. Et justement, pas avec eux, notre système a aussi ses exclus, évidemment. Tu sais quoi, Jean-Paul ? Quoi ? J'ai très, 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 très envie de visiter Paris. Ah, ben ça, j'y pensais. Alors, je nous ai réservé pour la soirée un VEA. Un VEA, un véhicule entièrement automatisé. Il vient, il se garde devant chez nous, on monte dedans, on les donne les destinations, il va tout seul. Eh, presque plus personne n'a de voiture. Moi, je n'ai pas conduit depuis cinq ans. Oh, et elle aura lieu où, ta réunion ? On va aller en VEA, hein ? Ah non, 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 la réunion, on va... Ah non, non, mais on ne se déplace pas, c'est en VH. En vidéo holographique. Bon, je t'explique. Il y a dix ans, quand tu es parti, c'était beaucoup à cause du terrorisme, de la violence... Oui, je ne supportais plus cette atmosphère, oui. Oui, enfin, tu nous as lâchés, quoi. Bon, enfin, non, bref. Donc, à cette époque-là, on a beaucoup développé la VH. C'est des hologrammes en 3D. Tu as vraiment l'impression que les gens sont là, présents. Ah si, si, ça ne va pas. Non, mais tu n'as même pas envie, parce que vraiment, tu le vois, elle est là. Alors, ce qui est marrant, et un peu bizarre, c'est quand c'est des toutes petites réunions, deux, trois personnes, parce qu'on n'arrive pas bien à localiser le son encore. Donc, tu as quelqu'un qui parle devant toi et des fois, tu entends le son ailleurs. Bon, ça, c'est défaut. Mais par contre, ça coûte tellement moins cher pour la planète que de déplacer physiquement les gens. C'est génial. Et toi, du coup, tu ne sors plus ? Ah ben si, je sors beaucoup, mais je n'ai plus de temps perdu dans les transports pour aller au boulot. Non, je sors à pied pour aller faire les courses chez les petits commerçants du coin, aller dans le quartier piéton, voir les copains, aller à l'Amappe. Ah, on a beaucoup d'Amappe ? Ah ben, il y a des circuits courts sur toute l'île de France. La moitié des terres agricoles autour de Paris ont été transformées en terres de maraîchage pour nourrir les gens. Ben, bravo ! Bon, ben, on cause, on cause, là. Je devais faire en retard au colloque de la reine. Ah, ben écoute, je suis prête, on y va, hein ? Non, on y va en VH. Ah oui, je suis pête. Et c'est quoi ce colloque ? Eh ben, écoute, figure-toi que, comme on n'a pas pris de note sur les conditions de transformation pour arriver à notre fonctionnement actuel, ils ont pour tâche de reconstituer, justement, tout le processus de transformation. Retrouver les conditions. C'est bien. Ouais, alors, tiens, tu peux prendre, tu me branches la prise, là, qui est là. Là ? Voilà. Là, 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 tu branches celle-là, voilà, là. Voilà, attends, 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 juste un instant. Je ne peux pas y arriver, comme si j'étais chez moi. Voilà, c'est bon. Attends, je la branche, attends. Vas-y. Voilà. Vas-y. Non, mais, recommence, il y a un mauvais contact. Là, c'est bon ? Euh, ouais, enfonce-la bien. Voilà. Voilà, c'est bon. OK. Ah ! Bien, bonjour. Donc, Jean-Paul Ramart, citoyen lambda. Bon, je pense que vous n'avez pas encore fait la répartition en atelier, donc je vous propose que vous fassiez cette répartition, et puis je vous retrouverai, enfin, j'irai directement dans l'atelier auquel je dois participer. Tu vois, là, il n'y a personne. Je vous désirais pas. Je crois qu'il y a des gens qui sont là. Non. Bon, par contre, on va sortir très vite, parce que moi, je ne supporte pas d'être traversé par des holograms. C'est trop bizarre. Bien dit. C'est trop bizarre. OK. 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 OK.